bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais faire un petit plant haul puisque j'ai acheté pas mal de choses dans ma jardinerie urbaine préférée donc gloriette j'ai acheté le petit sachet sérigraphié qui se trouve donc à lyon à la croix rousse et il ya des choses qui sont pour moi et en fait il ya des choses qui sont pour des cadeaux de noël donc je vous dirai au fur et à mesure je vous ai déjà parlé de cette jardinerie j'achète pas mal de choses là bas quand j'achète des plantes et parce qu'en fait elles ont des plantes d'intérieur quasiment exclusivement avec d'autres accessoires mais et des fleurs séchées et non donc pas quasiment exclusivement du coup ça va pas du tout ce que je dis parce qu'il ya aussi des choses pour le jardin suivant les saisons bon quoi qu'il en soit elles ont des spécimens que je n'ai pas c'est assez rare que je rentre dans une fleuristerie ou une jardinerie où il n'y a pas des où il ya des c'est assez rare que je rentre dans une jardinerie une fleuristerie où il ya des espèces que je n'ai pas et elles en ont régulièrement parce qu'il ya vraiment pas mal de choses donc d'ailleurs pour moi je me suis prise un calatéa musaïka donc avec bain qui porte bien son nom une petite mosaïque comme ça verte et puis vert fluo super beau c'est mon mari qui l'a trouvé dire tu l'as pas celui là c'est quoi je dis c'est inquiète m du anon ça ressemble pas inquiète je dis si c'est inquiète et voilà donc j'ai craqué donc je voulais dit dans la vidéo des calatéas les calatéas sont difficiles mais c'est vrai que depuis que j'ai investi dans mon humidificateur de compétition l'évoït dont je vous parle plus en détail qu'est ce que tu veux m'aimé dont je vous parle plus en détail dans ma vidéo chouchouter vos plantes mais aussi dans ma vidéo plantes d'intérieur en hiver ça va beaucoup mieux donc là je suis bien contente je vérifierais et tout qui est rien et puis il est en super bon état j'ai regardé il n'y a rien du tout ils ont pas dans le sec ni quoi que ce soit est vraiment vraiment beau donc celui là il était à 20 oui et puis j'ai pas pris de cache pause j'en ai déjà ensuite pour une copine j'ai pris un petit calatéa celui là à main si j'ai oublié non j'en ai eu un comme ça un grand et je vous en ai parlé dans la vidéo calatéa mais il était en mauvais état et cet été il n'a pas survécu néo trip ce n'est qu'un icule bon je me souviens plus celui là c'est pour c'est un cadeau que je vais faire ensuite je me suis pris le spray under green pluie des amours parce que je l'avais pas j'avais déjà le green again donc le revers dix ans et lui je l'ai pas encore donc j'avais envie de tester pareil ça je vous en ai ça je vous en ai parlé dans ma vidéo désolé je sais pas avec quoi il joue un il joue avec les petites billes biodégradables parce que je vous ai filmé un segment un colis que j'ai reçu dans un vlog bon je laisse qu'en plus il peut le manger c'est de la fécule donc s'en fiche oui je crois que c'est de la fécule pour le sens il mange pas il joue avec oui je vous en ai parlé dans ma vidéo zéro déchet ces petits sprays sont de très bonne qualité donc quand j'en achète même si j'aimerais bien pouvoir les recharger ce serait plus simple je les garde je m'en sers comme vaporisateur pour toutes les pièces de la maison pour la classe mes élèves ils aiment bien vaporiser les plantes parce que vraiment le le contenant en fait est de qualité de flacon aussi donc si vous en achetez déjà vous pouvez acheter le plus grand la goriette avait pas le plus grand mais je se fera un peu moins d'emballage pour une plus grande quantité mais surtout les jetez pas les gars gardez les parce que vraiment ils sont top donc je me suis pris plus d'amour je vous dirais ce que ce qu'il en est j'aimerais bien aussi pour mes begonias m'acheter un spray pour orchidée parce qu'il paraît que ça fonctionne bien donc je suis à la recherche on verra si je trouve voilà ensuite j'ai acheté pour alors oui faut que je remette dans le contexte ça c'est un cadeau noël en fait j'ai à mon boulot j'ai un secret on fait un secret sana donc père noël secret et j'ai tiré une personne que je connais mais pas plus que ça non plus donc je me suis dit je vais offrir une plante parce que parce qu'à mon avis on prend pas de risques si c'est quelqu'un qui aime les plantes on prend pas de risque avant qu'on connaît pas exactement toute sa collection même si elle aime les plantes à mon avis elle sera content d'avoir une deuxième un doublon là je sais pas trop mais c'est une personne voilà qui je pense ce sera assez curieuse et au pire elle la mettra dans sa classe donc c'est un pothos aurium un golden pothos quoi donc vous connaissez ma plante préférée celle qui est derrière qui pendouille je sais pas si on la voit dans le cadrage bref voilà j'ai pris j'ai pas pris de risque la plante la plus facile du monde la plus facile à faire grandir à diviser que je trouve très jolie avec son panache et qui est tombante si on a envie qu'elle peut si ça pousse bien elle peut la faire grimper si elle veut voilà je lui donnerai des conseils d'entretien qui seront les suivants et que vous connaissez si vous avez vu ma vidéo ma plante préférée le pothos conseil d'entretien plus ma collection simplement on arrose quand quand le terreau est sec plus facile du monde donc voilà un classique donc ça c'est pour ce fameux set c'est une collègue qui donc recevra mon cadeau ensuite à mon mari à mon mari pas du tout au boulot mon mari c'est pareil ils ont un secret sana donc on a quai il a tiré quelqu'un qu'on connaît et on lui a acheté du coup une plante que cette personne là d'ailleurs je connais sa collection donc when do you exchange gift tuesday tuesday well the video will be after this anyway so i can say i can say right well don't say who it's for no i'm not gonna say who it's for but i'm gonna explain i know the collection she has it's gonna be on tuesday night anyway right just the night just there during the day ok donc cette personne je connais sa collection puisque la dernière fois on lui a fait je suis allé à une vente de plantes avec elle elle a acheté une monstera et un phyllo d'endron brazil brazil et du coup je lui ai pris une sanseviera enfin on lui a pris une sanseviera avec un petit pot gris elle et l'eau l h o je pense que vous connaissez donc voilà ça vous le savez cette genre j'ai parlé de la sanseviera dans mes plantes ma vidéo plantes qui demande peu de lumière et qui c'est vraiment une plante facile faut simplement pas la toucher et jamais l'arroser jamais enfin jamais si franchement jamais une fois par saison c'est tout voilà en plus elle n'a pas besoin d'énormément de lumière si vous voulez une lumière va grandir bien souvent donné un peu moins elle sera contente aussi ben voilà c'est tout pour ce hole donc un mélange de plantes pour moi enfin deux choses pour moi et pour mes amis ou pour les amis de enfin les collègues de mon mari même si là dans ce cas là c'est une amie donc mal c'est encore plus simple et ben voilà c'est tout dites moi si vous vous offrez des des plantes à noël dites moi aussi si vous vous faites au boulot un secret sana ou même dans votre famille moi je trouve que c'est pas mal du tout je trouve c'est un bon concept ou parmi vos amis par exemple si vous organisez un dîner de noël nous on organise un dîner de noël avec des copines proches et on n'a pas fait de secret sana ça aurait pu être sympa mais du coup je fais des cadeaux du coup quand même et bah ouais dites moi tout dites moi si vous avez ces plantes pour le calathea que j'ai acheté là le musaïka dites moi ce que si vous en avez une il paraît que c'est un calathea assez facile notamment la feuille n'est pas au toucher velours donc je pense qu'on peut peut-être la sprayer assez facilement même si elle ira dans mon coin calathea qui est le coin où il n'y a pas énormément de soleil direct ou l'humidificateur elle est positionnée stratégiquement et voilà et sinon mais si vous avez c'est mis et bien sinon si vous avez aimé cette vidéo était pas mettre un petit ou sans l'air à vous abonner à la chaîne sur les pouces de vidéos et je vous dis à la prochaine